nous on est toujours derrière et on demande à ces mêmes gens de faire justice ils feront jamais justice vous demander à un voleur de faire justice il fera jamais justice vous demandez vous demandez à votre tueur votre assassin de faire justice il fera jamais justice alors quand je vois souvent l'union européenne les états unis la russie et tout ça demandez au gouvernement au système de conakry au régime de conakry du moins de faire justice et de faire la clarté sur les événements qui se déroulent en guinée les emprisonnements arbitraires l'emprisonnement des opposants les assassinats les tueries je me dis mais ça c'est une peine perdue déjà vous demandez aux assassins de faire la clarté sur ce qui se passe en guinée vous demandez aux tueurs de peuples de faire la clarté de mener des enquêtes mais c'est une peine perdue c'est une cause perdue d'avance vous demandez aux premiers décideurs ok aux commanditaires des assassins de mener une enquête fiable sur quelque chose non la preuve en est que le pauvre mamadou ouribari qui est décédé en prison vous savez ils ont il a fait combien de semaines dans la main de ses bourreaux même le corps de l'enfant ils ont fait la guerre au corps de l'enfant vous imaginez l'ampleur de la situation vous imaginez le dégât de ce régime vous imaginez d'une humanité de ce système c'est ce que j'ai dit la fois dernière j'ai dit l'inhumanité de son pouvoir a dénaturé complètement la nature humaine de la population guinéenne et c'est ce qui est vrai les gens disent que souvent je parle je parle gros je parle beaucoup que je je dis souvent des choses flagrantes que je dis souvent les choses frontales mais c'est la vérité le régime de conakry est un régime inhumain et son l'inhumanité a complètement dénaturé la nature humaine de la population guinéenne c'est ce qui c'est ce qui fait aujourd'hui que même quand votre frère c'est à dire votre frère de l'air de sang meurt c'est à dire l'air du côté de l'opposition vous vous êtes du côté de la mouvance il meurt vous n'avez pas de compassion pour lui parce que on vous fait croire que il est l'ennemi du peuple voyez-vous un peu d'inhumanité de ce système on fait croire aux guinéens que l'opposition est l'ennemi de la guinée on fait croire aux guinéens qu'il ya une partie de la population qui est l'ennemi de la guinée et c'est à dire ces gens qui ces gens auxquels on fait croire ces gens la croient à cela fermement et ils sont assis dans ça dans ce mensonge là ils continuent de mener la vie paisiblement dans cela dans l'ignorance dans la bêtise humaine mes frères et sœurs il faut que nous comprenions une fois pour toutes que nous sommes emprisonnés il faut que nous comprenions une fois pour toutes que la cause commune de la guinée c'est le combat pour la paix le combat pour le bonheur le combat pour le développement il faut que nous comprenions ça une fois pour toutes il faut que nous comprenions que ces gens là qui viennent avec des discours divisionnistes ils tiennent ces discours uniquement pour leur intérêt quand on vous fait croire que vous malin qui vous êtes comme ça vous ferez si vous faites comme ça dites non dites que nous sommes simplement des guinéens nous sommes tous victimes de ce même système la population de zérecouré pleure pourquoi si vous regardez au fond c'est la même cause que la population de cancan c'est la même cause que la population de conakry pourquoi c'est le même système qui est en train de détruire c'est le même système qui est en train de détruire la sociabilité des guinéens c'est le même système qui est en train d'enduire les guinéens en erreur c'est le même système qui est en train d'appauvrir la populaire toute la population guinéenne qu'est ce que vous ne comprenez pas là dedans qu'est ce que vous voulez qu'on vous dise qu'on vous a jamais dit qu'est ce que vous voulez qu'on vous dise qu'on vous a jamais dit c'est inimaginable quand vous voyez j'ai mis SOS guiné je veux parler de la situation globale de la guiné aujourd'hui je ne veux pas me focaliser sur une seule situation je veux je veux parler de la guiné dans son entièreté je veux parler de la guiné grosso modo parce que je me dis que tout est lié la guiné c'est comme un corps on ne peut pas dissocier l'âme du corps physique on ne peut pas dissocier ok l'esprit l'esprit du corps physique la guiné c'est une entité totale indivisible c'est ce que vous devez comprendre je pense que le jour que le peuple de guiné comprendra que la guiné est une entité totale indivisible je pense que la victoire sera à notre portée c'est la vérité regardez aujourd'hui alors j'ai décidé de parler de toute la situation j'ai jeté d'abord coup d'oeil sur certains articles guinéens alors on dit mandiana manque de route et vous savez manque de route à mandiana ça provoque quoi ça provoque la neige il neige à mandiana à mandiana il neige j'ai de la neige à mandiana mais vous savez c'est quelle neige c'est la neige rouge c'est pas la neige blanche que nous les héros nous qui vivons en europe ici voyons matin et nuit soir à mandiana c'est la neige rouge c'est la neige rouge aujourd'hui l'atmosphère l'oxygène à mandiana est polluée complètement il n'y a pas de route la poussière quand je dis la neige je fais allusion à la poussière vous allez aujourd'hui à mandiana vous tombez malade après une semaine après deux jours même vous tombez malade et aujourd'hui la population de mandiana vit dans cette terreur vie dans cette terreur ça fait combien d'années ça fait huit ans maintenant on parle de route entre quoi entre cancan et mandiana laissons même la route qui mène qui qui relient qui relient qui relient qui relient ces deux villes là cancan et mandiana parlons justement de la ville de mandiana ce qui se passe à mandiana aujourd'hui c'est la terreur c'est la souffrance là bas les gens tombent malade matin midi soir parce que tout simplement la poussière qu'ils aspirent qu'ils inspirent tous les jours la poussière qui rentre dans leurs narines j'ai suivi l'interview de quelques personnes qui disaient que eux y croyaient à ce gouvernement mais finalement le gouvernement n'a rien à foutre de la ville de mandiana et de sa population je me dis mais il faudrait pas que vous soyez dans le désespoir le désespoir ne commence pas aujourd'hui pour vous parce que ce système là vous avez été des éléments puvots pour la mise en place de ce système vous avez pensé que vous êtes les meilleurs vous l'avez absolu vous l'avez accepté vous l'avez supporté et vous pensez que nous autres on n'a on n'a absolument rien compris vous avez avalé cet espoir là vous avez avalé c'est à dire ce discours sans que ni de tête de monsieur alpha condé de ses ministres et aujourd'hui vous êtes dans la maladie et ce que vous devez comprendre il n'y a pas d'hôpital de qualité à mandiana il n'y a même pas d'hôpital de qualité à conakry comment pouvez-vous imaginer d'hôpital de qualité à cancan ou à mandiana et les gens sont en train de tomber malade gravement à mandiana tomber malade gravement aujourd'hui à mandiana on peut pas s'habiller sortir dans la rue faire deux heures sans changer d'habit on ne peut pas sincèrement on ne peut pas et ce qu'il faut savoir c'est que c'est cette ville même de mandiana à un moment donné qui avait commencé à se révéler contre le système mais finalement ben les sages ont appelé la jeunesse et tout ça la population et ils ont commencé à supporter ce même système ils se disent ben alpha les ou rien mais si c'est alpha les ou rien vous devez vous contenter vous de votre situation parce que vous avez accepté vous avez dit alpha les ou rien alpha ou la mort alpha ou rien vous l'avez dit vous l'avez accepté vous l'avez il faut que vous continuez avec ça parce que vous pensez que nous autres on est aveugle vous pensez que nous autres on est contre le système d'alpha vous pensez que nous autres on est contre alpha la personne d'alpha c'est faux c'est ce qu'on vous fait croire matin midi soir mais c'est faux nous nous voulons le changement pour la guinée nous voulons le bonheur pour la guinée et aujourd'hui vous êtes en train de goûter à cette souffrance vous étiez dans la souffrance déjà et il ya une autre souffrance qui est venu s'ajouter à votre souffrance alors qu'est ce que vous voulez ne soyez pas dans le désespoir parce que tout simplement vous avez contribué à la mise en place de votre propre désespoir vous avez simplement contribué à la mise en place de c'est à dire de ce grand virus qui dépasse même kovi 19 votre 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 c'est à dire le virus destructeur de manana vous avez même vous même vous avez vous avez participé à la mise en place de ce virus vous avez participé à la fabrication de ce virus là alors vous ne devez pas vous plaindre pour dire qu'il n'y a pas de route pour dire que nous sommes dans la poussière pour dire que aujourd'hui on peut pas porter des vêtements pour sortir dans la rue faire deux heures sans songer vous ne devez pas vous plaindre si vous êtes vous avez la grippe assumez bien sûr si vous avez la diarrhée assumez si vous avez le choléra assumez si vous avez diabète assumez bien sûr si vous avez pour quelques maladies que ce soit mais qui est liée à la malgouvernance ad alpha condé mais assumé parce que vous avez dit alpha les ouriens c'est la vérité ça fait mal mais c'est la vérité faut dire les choses telles qu'elles sont c'est comme la population de cancan qui manifeste à un moment donné parce qu'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité je me dis mais vous assumez s'il n'y a pas d'électricité que vous mourrez dans l'obscurité assumez s'il n'y a pas d'eau que vous allez puiser dans les puits que vous allez dans les fourrages que vous allez boire l'eau du fleuve mais assumez vous avez été des éléments puvots pour la mise en place de ce système diabolique alors vous assumez vous ne devez pas vous ne devez pas en quelque sorte être dans le désespoir le désespoir n'a pas sa place chez vous bien sûr vous devez l'assumer bien sûr on vous a dit qu'on va construire de l'université à cancan il n'y a pas jusqu'à présent on n'a pas vous n'avez même pas assisté d'abord à la pose de la première pierre il y en a quelqu'un qui me disait la fois dernière monsieur canter vous savez on a tellement posé les premières pierres en guinée que la guinée commence à manquer de pierre je me dis écoutez la guinée ne manquera jamais de pierre mais ce qu'il faut savoir c'est que les pierres composent là les pierres composent là ces pierres vont rester là bas jusqu'à la mort d'alpha condé bien sûr ces pierres vont rester là bas jusqu'à la mort d'alpha condé parce que alpha condé c'est le dieu de la haute guinée alpha condé c'est le dieu des malekais alpha condé ben à un moment donné il a fait du maraboutage et ça lui a réussi voilà toute la population de la haute guinée a bu ok le maraboutage d'alpha condé bien il est ok c'est fini même s'il dit aujourd'hui sortez ils sortent qu'ils disent rentrer ils rentrent et c'est comme si c'est un mouvement d'ensemble mouvement d'ensemble des moutons ou des 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 chèvres mais moi je comprends pas sincèrement je comprends pas tu vis dans une dans une situation chaotique tu vis dans une situation désastreuse et tu continues de supporter la même personne qui a imposé ce système chaotique mais moi je me dis quelque part c'est écoutez ça ça dépasse de l'ignorance ça dépasse même de la stupidité sincèrement excusez-moi de l'expression mais ça me fait mal sincèrement ça fait très mal ça fait très mal il y a quelqu'un qui me disait la fois des monsieur cante écoutez je vais vous dire la vérité alfa condé a fait mieux en moyenne guinée a fait mieux en guinée forestière a fait mieux en basse côte que la haute guinée je me dis ben écoutez ça m'étonne pas alfa condé il a déjà la haute guinée dans sa poche ok il se dit même si ces gens là meurent ils sont courageux ils ont eux c'est des gens qui ils sont trop dans ils sont ils respectent trop leur serment ils ont prêté serment devant devant moi bien sûr mais moi je m'en fous du serment à partir du moment qu'ils sont fidèles à moi c'est tout je m'en fous qu'ils meurent ou qu'ils vivent c'est pas mon problème alors je fais ce que je veux mais c'est ce qu'on assiste en guinée demandez aujourd'hui n'importe quel fils de la haute guinée il vous dira la même chose demandez d'ailleurs n'importe quel fils de la guinée en guinée il vous dira s'il est sincère envers l'humain qu'il est sincère que c'est un homme honnête il vous dira que ça va pas allez-y en forêt allez-y en haute guinée allez-y en moine guinée venez en basse côte c'est la même chose on vous dira que ça va pas alors qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez avec ça il ya des gens qui continuent à dire non alfa il est bien il est fait le système est bien on va continuer il ya de l'espoir je me dis mais écoutez ces gens là ils vivent dans l'ignorance ou quoi quelqu'un qui vous a berné quelqu'un qui vous a pris comme du beurre il vous a mis dans le pain il vous avant il vous a mangé pendant dix ans et la même personne continue de vous berner et mais écoutez à un moment donné lévez-vous à un moment donné ben ça t'a au moins un sursaut d'orgueil à un moment donné soit au moins inconscient de la situation à un moment donné même si vous ne pensez pas à vous penser à vos progénitures mais c'est la vérité écoutez aujourd'hui il ya des divorces en guinée liés à la pauvreté il ya des divorces aujourd'hui en guinée liés à la pauvreté si vous voyez aujourd'hui que la criminalité ne fait que s'augmenter du jour au lendemain ok ça dû à la pauvreté les gens ne trouvent pas à manger bien sûr c'est la vérité alors regardez encore on est en train de 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 mettre à plat les maisons des gens ont dit non ces gens là à un moment donné ils ont construit sur les domaines de l'état mais ça fait combien de maisons détruites combien de maisons détruites aujourd'hui en guinée jusqu'à présent on nous a parlé de construction de logements mais qu'on nous montre au moins on a cassé telle maison et on est en train de construire qu'on nous montre ça au moins mais on est en train de casser les maisons des pauvres citoyens de la république de guinée et ces gens là vivent aujourd'hui dans la rue ils n'ont pas où aller les gens ont travaillé pendant pendant dix ans pour construire une maison une maison misérale minable pour que au moins la famille puisse vivre là bas et vous vous venez un moment donné vous dites que ces gens là vivent sur les domaines de l'état mais l'état c'est qui l'état c'est pour qui vous avez construit combien de maisons sociales en guinée combien de logements sociaux en guinée vous avez construit combien de logements combien de bâtiments sociaux en guinée combien de bâtiments mais je me pose la question mais ces gens là ils prennent les gens pour des fous quoi sincèrement ils prennent ils prennent le peuple de guinée pour mais il faut que le peuple de guinée se révolte à un moment donné pour dire écoutez ces gens qui sont dehors là mais c'est nos frères c'est nos soeurs mais comment ils vont faire pour vivre si vous cassez la maison de quelqu'un vous cassez la maison d'un citoyen qui avait sa maison ok il est il est il vient de la guinée forestière il se débrouille à conakry il est avec sa femme et ses enfants il n'a pas où aller par finir qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer si ce dernier devient bandit qui s'attaque qu'il commence à s'attaquer aux gens parce qu'il n'a pas où aller mais vous vous contribuez à la prolifération de la criminalité bien sûr vous pour vous contribuez à la prolifération du banditisme du grand banditisme mais c'est la vérité et je me dis mais ces gens-là c'est sincèrement fou c'est sincèrement fou je vous jure sur l'honneur c'est fou j'ai vu un jour la fois dernière il dit ben écoutez moi ça fait depuis 2002 je me débrouille à madina depuis 2002 je construis ma maison petit à petit ok moi ça va alhamdoulilah j'ai parce que de sonfonia ou de lambagne ou de du break à conakry voilà du centre centre conakry voilà c'est distant j'ai un coin là bas où je vis avec ma famille mais la maison que j'ai construite là écoutez ces deux familles qui étaient là deux familles qui vivaient ici gratuitement je les ai ils me donnaient absolument rien chaque fin du monde je les ai dit restez ici entretenez très bien la maison ben jusqu'à ce que je sois prêt pour habiter mais aujourd'hui on a cassé cette maison et ces deux familles là se sont retrouvées dehors l'état qui est là ne va pas dédommager le monsieur et ce qui est bizarre ce qui est criminel dans tout ça c'est que aucun guinéen n'est fou à déconstruire une maison sur un domaine de l'état sans avoir au moins un papier officiel provenant de ce même état est ce que vous comprenez un peu le système je ne peux pas comprendre que quelqu'un accepte d'investir 300 millions de francs guinéens 400 millions de francs guinéens 500 millions un milliard de francs guinéens sur un domaine bêtement comme ça il n'a pas un papier issu même c'est à dire eu un papier venant émanant de la part de l'état parce que tous ces gens qui ont construit là ben on les a vendu ces terrains qui les a vendu c'est l'état lui même qui les a vendu ces terrains alors ces gens là aujourd'hui où ils iront se plaindre dites moi la vérité où ces gens là ces pauvres gens qui ont perdu leur maison comme ça où ils iront se plaindre la justice est du côté de l'état la justice est devenu aujourd'hui voilà une cuisine d'alpha conne là où on fait ces plats matchaveliques ces plats de satan ben ils mangent tranquillement ce sont ces cuisiniers qui sont là alors qui va se plaindre ils vont se plaindre où pour gagner quel procès nulle part ils n'ont nulle part alors si ces gens là ok les jeunes qui sont issus de ces familles là qu'on a mis dehors si ces jeunes là commencent à être des criminels des assassins aller s'attaquer à des à des nobles citoyens dans les quartiers parce qu'ils n'ont pas d'habitat parce qu'on les a on les a complètement détruits ruinés mais il faut que l'état assume il faut que l'état assume il y a des jeunes filles qui vivaient dans ces maisons par exemple elles n'ont plus où aller aujourd'hui mais elles vont faire quoi elles vont s'accrocher à leurs petits copains dans les quartiers et ça fait quoi ça ne fait que contribuer à la prolifération de quoi de la prostitution bien sûr c'est la vérité on est en train d'augmenter la misère en guinée mais écoutez les gars moi je me dis à qu'on a créé il ya beaucoup de domaines là bas il ya beaucoup de domaines de l'état l'état avant d'aller avant d'aller détruire les bâtiments de ces pauvres gens là allez-y construire d'abord des logements sociaux dites à ces gens là écoutez vous avez construit sur les domaines de l'état allez-y habiter ici ici on va détruire mais vous détruire moi c'est je me dis c'est fou quand même c'est fou tu es guinéen aujourd'hui à conakry on détruit ta maison tu deviens étranger à conakry c'est à dire un fils de conakry on détruit sa maison il devient réfugié à conakry bien sûr il devient réfugié il devient un sans-abri à conakry c'est une humaine ça c'est désagréable sincèrement c'est désagréable comment vous expliquez cela comment vous vous pouvez expliquer cela parce que moi des fois les mots me manquent mais comment vous vous pouvez expliquer vous qui me suivez là vous êtes 322 ici comment vous pouvez expliquer cela mes frères et soeurs ah non je ne peux pas imaginer que moi je que je parte ok voir une famille une femme ou un monsieur avec ses deux femmes ok sur un soi-disant domaine de l'état avec ses enfants je leur dis sortez bon le moment que le moment pendant lequel je leur dis de sortir je vais essayer d'abord de me mettre à leur place à l'instant où je vous dis de sortir ils ont où pour aller où est-ce qu'ils iront habiter avant de prendre les billes déserts à les détruire je dois d'abord me poser la question là ces gens là quand je leur dis de sortir ils iront où j'ai pas de maison à les offrir l'état va pas les dédommager c'est lui qui a construit la maison l'état ne va pas le dédommager ces gens là seront livrés comme ça à eux mêmes dans une ville très hostile comme conakry dans une ville encore qui est qui est dans une très grande prison comme conakry nous connaissons tous la condition de vie dans cette ville de conakry et on vous dit que vous n'avez pas de maison vous qui êtes travailleur journalier 1 vous êtes par exemple menuisier vous êtes par exemple maçon vous êtes par exemple mécanicien vous êtes par exemple deux corps au marché de madina ou deux corps au port autonome de conakry ben vous gagnez dix mille ou vous gagnez vingt mille par jour et vous vivez le jour au jour on vous met dehors vous n'avez pas d'économie vous n'avez absolument rien c'est que vous gagnez aujourd'hui c'est ce que vous mangez aujourd'hui mais on vous met dehors vous savez vous vous serez comment vous serez comment je pense que aujourd'hui cet état là est en train de pousser les gens à se suicider en guinée parce que il faut pas ignorer il ya des personnes qui sont faibles d'esprit sincèrement il ya des gens qui peuvent plus supporter cette situation pareille là écoutez j'ai fait 10 ans de travail et j'ai construit j'ai fait 20 ans de travail où j'ai fait 25 ans de travail j'ai construit ma famille là tout ça on vient on détruit mais je me dis c'est fini j'ai quel âge moi j'ai deux femmes j'ai quel âge peut-être que j'ai 65 ans j'ai 60 ans j'ai 55 ans mais il faudra combien d'années encore pour avoir une nouvelle maison combien d'années je dois travailler durement encore pour avoir une nouvelle maison je me dis ma vie n'a plus de sens bien sûr ma vie n'a plus de sens il faut que je disperse ma famille entre mais mes oncles entre mes amis entre mes tantes entre mes connaissances dans le quartier pour devenir qui pour devenir qui alors quand je dis quand je vois ce monsieur là dire que sa préoccupation c'est les femmes la préoccupation de son de son sixième mandat ou quinzième mandat c'est pour les femmes et les enfants je me dis mais écoutez mon cher monsieur monsieur alpha condé il faut que vous compreniez qu'à un moment donné les gens en ont marre les gens en ont marre en guinée c'est parce que aujourd'hui vous avez l'armée de votre côté sinon en réalité le peuple de guinée aujourd'hui est prêt à vous découper morceau morceau et manger votre viande les gens que vous mettez dehors ces nombreuses ces nombreuses familles sont prêts aujourd'hui c'est à dire à vous sacrifier à vous tuer parce que vous ne pouvez pas décider que ces gens là ils sont sur les domaines de l'état et ce qui me fait rire encore c'est que je me dis l'injustice en guinée est flagrante l'injustice en guinée elle est flagrante l'inégalité sociale c'est à dire la politique diabolique de ce système vis-à-vis de son propre peuple à dépasser les bornes écoutez à un moment donné on nous a dit que là la maison de monsieur selouda l'indialo c'est un domaine c'est 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 une maison de l'état ok disons c'est un domaine de l'état on nous a dit que la maison de sidiaturé c'est ça appartient à l'état et vous laissez selouda l'indialo avec cette maison là vous laissez sidiaturé avec cette maison là et vous allez vous en prendre aux pauvres citoyens dans les dans les bas quartiers de konakry vous les mettez dehors même si vous mettez selouda l'indialo aujourd'hui dehors il va pas dormir dehors il a les moyens de s'acheter une maison pendant que je suis en train de vous parler vous faites le décret selouda l'indialo aujourd'hui a les moyens de s'acheter mille maisons à konakry mais ce sidiaturé aujourd'hui a les moyens de s'acheter mille maisons à konakry vous laissez ces gens là parce que vous avez peur d'eux et vous allez dégager les pauvres gens dans les bas quartiers de konakry comment ils vont vivre comment ils vont vivre après c'est pour nous dit non non c'est ça c'est ça je me dis mais écoutez il faut qu'à un moment donné on comprenne tous que ces gens là ils n'aiment pas le peuple il faut qu'on comprenne à un moment donné que ces gens là ils s'en foutent complètement du peuple c'est désagréable je vous jure sur l'honneur le mensonge la trompédie l'injustice l'inégalité c'est décourageant sincèrement c'est décourageant ils font tout cela pour nous décourager mais moi je suis un dire à cuir je vais pas je serai jamais dans le désespoir parce que je sais que l'espoir c'est moi je compte sur moi même vous devez compter sur vous même votre propre capacité cette capacité un jour à venir en aide au peuple de guinée ne comptez pas sur ces gens là vous comptez sur ces gens là vous allez mourir dans la pauvreté vous comptez sur ces gens là vous allez mourir dans la misère vous comptez sur ces gens là vous allez piquer une crise cardiaque un jour vous analysez la situation guinéenne la tête ça fera très mal sincèrement la tête ça risquera de s'exploser un jour les gars partagez au maximum la vidéo au maximum la vidéo et en passant vous voyez cette petite fille vous voyez la petite là alors je vous demanderai tous de l'aide pour cette petite fille là celle là elle a un problème cardiaque c'est une fillette de 7 mois celle là suivez la très bien elle est aujourd'hui disons à la porte de la elle a un problème cardiaque c'est une fille une fillette de 7 mois alors c'est SOS pour tous les fils de la guinée ok pour tous les fils de la guinée et on dit la famille barry aider la famille barry à soigner sa fille qui souffre d'une malformation cardiaque si vous venez pas en aide de cette pauvre petite fille de 7 mois elle va mourir je vous dis hein on dit SOS venez en aide de cette petite fille là elle est issue d'une famille barry elle est barry si vous ne venez pas vous qui me suivez là vous ne venez pas en aide de cette petite fille là vous allez entendre dans ces jours-ci là qu'elle est morte oui c'est difficile à le dire mais c'est ça comme ça tout cela est dû au manque de système de santé au manque d'assistance sociale en guinée sincèrement manque de manque de de d'assistance sociale en guinée sinon comment vous pouvez comprendre comment vous pouvez comprendre qu'une petite fille ange comme ça une petite fille ange comme ça peut souffrir ok d'une 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 malformation cardiaque et l'état de guinée l'état de guinée ne vient pas en aide regardez bien cette petite fille là alors vous qui me suivez je vais vous je vais je vais laisser tout à l'heure mon numéro pour pour vous pour toute personne je dis bien toute personne toute bonne volonté c'est pas une obligation mais ça peut être aussi une obligation et patriotique je vais vous laisser tout à l'heure mon numéro pour ceux qui sont ici en europe ceux qui sont ici en france parce que moi je vis ici en france ceux qui sont là si vous pouvez même si c'est un euro même si pour 5 euros même si c'est pour 4 euros tout ce que vous pouvez gagner nous allons contribuer envoyer à cette famille là au moins c'est c'est rien ça c'est ça c'est rien c'est quelque chose j'ai décidé de faire ça ok j'ai décidé de faire cela je vais vous envoyer mon contact tout à l'heure ok pour ceux qui ont déjà mon numéro qui sont ici en france où que vous soyez même si vous êtes aux états unis même si vous êtes où vous pouvez m'envoyer je vais aussi présenter devant tout le monde avant d'envoyer de l'argent en guinée pour cette famille pour cette famille là et c'est ce que vous la soignez à guinée on dit qu'il faut il faut obligatoirement l'évacuer on dit qu'il faut l'évacuer c'est à dire il faut l'envoyer ici à l'étranger sinon elle va mourir sinon elle va mourir alors il faut que nous fassions quelque chose même si nous gagnons 100 euros que toutes les personnes qui me suivent là nous gagnons 100 euros nous envoyons à cette famille baril c'est pas ça c'est ça vous ça vous tout ça vous de l'or ok je ne veux pas les messages de tristesse ici pour dire non prompt établissement ni rien je veux de l'argent pour l'envoyer de l'argent liquide pour l'envoyer ok et je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour me dire monsieur canter franchement merci pour l'initiative non je veux de l'argent pour l'envoyer à la famille là je vous envoie le numéro vous prenez le numéro c'est pour ceux qui sont en france ici bon je mets le l'indicatif de la france c'est le 0033 0033 06 non 0033 ok pour ceux qui sont pour ceux à l'international 033 605 c'est à dire 605 69 11 41 0033 605 69 11 41 vous pouvez m'appeler à partir même de cette nuit là ok vous pouvez m'appeler à partir même de cette nuit là si vous êtes là ok il n'y a pas de ceci vous m'appeler si vous êtes proche vous me donnez un rendez vous vous me donnez un lieu où vous je peux aller récupérer de l'argent ou si vous voulez vous pouvez aussi le mettre sur western union ou monnaie gramme tout ça parce que de toutes les façons moi on m'a pas donné on m'a pas donné un compte orange pour que je puisse envoyer de l'argent mais je le fais ma propre volonté ok je le fais ma propre volonté après nous avons nous allons envoyer de l'argent parce que si on dit maintenant qu'il faut envoyer directement en guinée il ya des gens qui vont dire oui j'ai envoyé mais ils n'ont pas reçu vous allez m'appeler moi je vais régrouper l'argent je vais envoyer à cette famille là ok je veux matériel l'argent je ne veux pas de bénédiction ok pour dire que dieu vient en aide non 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 je ne veux pas de bénédiction je veux l'argent dieu a fait déjà son travail dieu a créé elle est née avec un problème cardiaque ok elle est née avec un problème cardiaque il faut de l'assistance médicale sinon elle va mourir c'est dieu qui a créé la fille comme ça là et les médecins doivent compléter donc il faut de l'argent du liquide je ne veux pas non tristesse non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît mes frères et soeurs vous qui me suivez en longueur de journée s'il vous plaît un héros c'est pas petit deux héros c'est pas petit cinq héros c'est pas petit six héros c'est pas petit faisons tout possible pour venir en aide de cette pauvre fillette s'il vous plaît pour l'amour de vos enfants elle a juste besoin de vivre aujourd'hui tout ce que cette petite là demande c'est la vie c'est rien d'autre c'est la vie elle a juste besoin de vivre cette petite là justement elle a justement besoin de vivre alors il y en a qui me demande le numéro c'est le 0033 605 c'est à dire 605 69 11 41 vous pouvez m'appeler parce que si l'état ne peut pas venir en aide nous nous allons faire notre mieux nous sommes le peuple cette fille c'est notre fille c'est notre soeur ok elle a droit à vivre on dit âgé seulement de sept mois adja aïsat ou bari souffre alors quelqu'un m'appelle déjà quelqu'un m'appelle déjà vous restez en débat mais quelqu'un m'appelle déjà alors bonsoir alors 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 ben moi je vous reçois pas bien je vous reçois pas bien rappelez moi s'il vous plaît alors on dit âgé seulement de sept mois adja aïsat ou bari souffre depuis sa naissance d'une malformation cardiaque selon les médecins la seule manière de sauver sa vie est de l'évacuer urgentement à l'étranger pour une intervention chirurgicale il ya quelqu'un qui m'appelle alors alors ben je pense que vous avez un problème de connexion allo je pense que la personne a un problème de connexion on dit sauver sa sa vie est de l'évacuer urgentement à l'étranger bon il ya allo bonsoir oui ça va et vous exactement je suis en direct exactement là vous m'appelez comme ça sur mon numéro sur moi même mon numéro voilà mais c'est pas grave le but est que l'on puisse aider cette fille voilà mais d'accord et sincèrement je voudrais que ça soit le plus vite que possible parce que c'est une question de vie ou de mort 2 1 2 2 2 3